Comment ça s'est fait que maintenant, justement, c'est ce côté-là qui est négligé le plus ? Il y a d'autres choses sur lesquelles on se concentre, on veut les avoir, on veut les posséder, on travaille, on fait des efforts, des sacrifices, etc. Et la pureté, on ne la cherche pas. Lorsqu'on commence à s'intéresser à la spiritualité, on peut se laisser happer par notre propre volonté de vouloir acquérir des aptitudes spirituelles. Alors on peut se laisser séduire par l'idée de communiquer avec nos guides invisibles, ou alors vouloir vivre une expérience mystique. Peut-être même essayer d'utiliser les lois de l'univers à des fins personnelles. Je ne vous dirai pas que c'est impossible, irrationnel ou irréel. Par contre, je peux vous dire que c'est inaccessible pour les esprits qui ne sont pas clairs, ce qui implique qu'il y a un processus d'évolution. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien à ce que vous ressentez, si vous avez des difficultés à intégrer certaines choses, ou si vous vous questionnez beaucoup sur la nature de vos engagements dans un chemin spirituel. Ce n'est pas grave non plus si vous vous sentez perdu. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va tout autant vous intéresser si vous êtes avancé dans votre pratique que si vous êtes débutant. Parce que si vous êtes avancé, il est toujours utile et sain de revenir à l'origine des enseignements. Et si vous êtes débutant, et bien c'est très important de ne pas oublier un élément essentiel ou une étape. Je vous propose donc des extraits de conférence de Omrah Mikhail Evanov pour aborder la base de toutes les acquisitions spirituelles. Et maintenant, je vais vous dire maintenant pourquoi les plus grands maîtres se concentrent et ils comptent ses bases seulement sur la pureté. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la pureté comme base leur donnera tout le reste. Et comment tout le reste ? Regardez maintenant, vous avez quelque chose que vous avez mangé d'impure. Vous êtes merveilleux, vous êtes mécontent. Enlevez ça, de nouveau, vous êtes calme, dans la paix et lucide. Ça, tout le monde l'a constaté. Ou que ça soit des vins, des boissons, des liqueurs, des poisons. Donc, enlevez le poison, purifiez donc aux certains qui doivent au mieux rouler, et ils se sentent bien après. Il faut donc enlever ce qui est nocif. Tout s'ensuit après. On se sent bien. Après, on se sent plus éclairé. La pensée marche mieux pour résoudre les problèmes, pour trouver certaines choses. Après, on se sent plus fort, plus puissant, pour agir, pour faire le travail. Et on est plus heureux. Donc, regardez comment tout est lié, basé sur la pureté. Alors, la pureté vous donne plus de possibilités à comprendre les choses, à les pénétrer, à les connaître. Vous donne plus de possibilités pour vaincre les difficultés, à ce que la volonté se renforce. Vous devenez beaucoup plus expressif parce que vous avez la joie, le bonheur, le contentement. Et tout ça se reflète sur la santé, et la santé s'améliore. Et ainsi de suite. Mais alors, tout, tout, tout est basé sur la pureté. Alors, mettez des impuretés, commencez à pourrir, commencez à fermenter. Et bien, vous verrez après la perdition, la dislocation, voilà, l'assombrissement, l'affaiblissement, et l'homme disparaît. Et pourquoi ? Parce qu'il n'était pas intelligent, parce qu'il n'était pas riche, parce qu'il n'était pas puissant. Non, parce qu'il était impur. Alors donc, de vouloir se purifier déjà, déjà c'est le commencement de la perfection, de la sagesse, de la toute puissance. C'est seulement le désir de se purifier. Et ça, les gens ne savent pas ça non plus. Jamais ils ne pensent ça. Ils se préoccupent de d'autres choses, et ils ne peuvent pas les obtenir. Parce que l'impureté empêche, comme je vous disais, l'impureté dans la lampe de pétrole, empêche la lumière de pouvoir sortir éclairée. Alors, quand on se purifie, plus on se purifie dans ses pensées, dans ses sentiments, dans sa nutrition, dans son comportement, la lumière, comme je vous l'ai dit, qui est déjà la lumière dans le cosmos, pénétrant dedans facilement, elle nous éclaire, et on voit plus clairement comment se diriger, comment résoudre les problèmes, comment se comporter, quels sont les résultats, les conséquences de chaque chose que nous faisons. Ça, on le voit clairement à cause de la pureté. Et non à cause des lectures, à cause de l'université. Non, 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 non. Tous ces gens-là qui ont fini des universités, rien n'est clair dans leur tête, ni pour leur avenir, ni pour tout ce qu'ils font. Alors, c'est la pureté qui vous révèle tout, qui vous découvre tout. La pureté. Et voilà pourquoi les mystiques, les initiés, les religieux, ils ne pensent qu'à la pureté. Alors, comment savoir si on est réellement pur ? Je vais vous donner un petit principe très simple qui va vous permettre d'observer votre fonctionnement, à la fois intérieur et extérieur, et de pouvoir voir s'il y a une harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Pour moi, il y a un modèle de compréhension qui est tout simple. C'est l'idée du monde intérieur et du monde extérieur. Concrètement, ce que vous allez manifester dans votre vie se manifeste par deux manières, la parole et l'action. Et ce que vous allez manifester à l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans votre monde intérieur, eh bien, ça se manifeste toujours par des pensées ou par des ressentis. Questionnez l'harmonie qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Parfois, on peut avoir l'impression de bien agir, de bien parler, mais nos bonnes actions et nos bonnes paroles sont en fait motivées par de mauvaises pensées et de mauvais ressentis. Et donc là, il y a en fait une disharmonie. Et cette disharmonie est peut-être à l'origine de ressentiments. Et lorsque ces ressentiments éclatent, souvent, ils génèrent de graves conflits. On peut avoir le cas, par exemple, d'une belle-mère qui se retrouve confrontée à la pensée de sa belle-fille qui, en fait, accumule depuis des années des frustrations qu'elle n'a jamais révélées dans son attitude ni dans ses paroles et qu'elle balance sous le poids d'un grand stress. Et là, on peut créer carrément un conflit familial, parfois très grave, juste parce qu'il y a eu cette incohérence qui n'a pas été gérée en amont. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça ? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est ne vous satisfaisiez jamais du fait de bien agir et du fait de bien parler uniquement. Parce que c'est très facile de bien agir et de bien parler. Mais si, au fond, vous ne ressentez pas ce que vous faites ni ce que vous dites, ça s'appelle simplement de l'hypocrisie. Alors, si vous ressentez des choses négatives et si vous avez des pensées négatives, essayez d'observer ces pensées. Essayez de les clarifier. Elles sont nocives. C'est ces pensées qui vous rendent impur. Essayez de faire en sorte qu'elles ne puissent pas se propager dans votre esprit. La meilleure façon de faire ça, c'est d'entraîner son esprit. D'entraîner son esprit à porter son attention sur l'origine des pensées, porter son attention sur les mécanismes émotionnels qui fonctionnent à l'intérieur de nous et d'essayer de clarifier tout ça par l'observation. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous parle des bases de la méditation. Eh bien, l'une des bases de l'évolution spirituelle, c'est la pureté. Et cette pureté ne peut provenir que de la clarté. Une clarté que vous allez parfaitement pouvoir cultiver lorsque vous pratiquez la méditation. La méditation est une excellente réponse pour créer une harmonie entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. A l'inverse, vous pouvez avoir des pensées positives, des émotions positives et mal agir sous l'influence par exemple d'un groupe de personnes qui va vous inviter à faire telle ou telle chose. Et à ce même titre, on peut voir une disharmonie dans votre monde intérieur et dans votre monde extérieur. Les gens veulent effleurer des niveaux maximum d'élévation spirituelle. Ils veulent acquérir des compétences psychiques, développer des capacités métaphysiques, communiquer avec des êtres supérieurs et atteindre l'éveil. Cette tendance vient de la volonté naturelle des humains pour l'expansion et l'exploration. Aujourd'hui, la spiritualité est devenue une thématique souvent confuse à cause de cette volonté. Nous semblons avoir oublié l'origine du processus. Nous voulons être élevés, nous voulons le résultat, mais nous ne voulons pas du chemin. Si vous n'avez pas une capacité d'attention suffisante, alors il vous sera très difficile d'observer attentivement vos fonctionnements internes. C'est pour ça qu'il est nécessaire de s'entraîner régulièrement à la pratique de l'observation attentionnelle. C'est la raison pour laquelle l'entraînement de l'esprit est si important. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse vraiment de pratiquer l'entraînement de l'esprit, de connaître les tenants et les aboutissants, je vous invite simplement à vous inscrire au mail. Moi, je vous envoie un à trois mails par semaine dans lesquels je partage avec vous des éléments de compréhension supplémentaire sur la nature de l'esprit, ses fonctionnements. Et je partage aussi avec vous des formations pour aller encore plus loin dans la pratique. N'hésitez pas à me rejoindre. Nous sommes depuis peu de temps plus de 3000 personnes dans cette petite communauté et c'est un plaisir pour moi de continuer de partager des connaissances. Pour la team des 23% qui me regarde jusqu'au bout de chaque vidéo, merci pour votre soutien. Merci pour tous les messages que j'ai reçus récemment. Je reçois une quantité impressionnante de mails. On a passé les 40 000 abonnés et pour ça, sincèrement et du fond du cœur, je vous dis Namasté. Je pense que c'est le début. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui gagnent et qui gagneront à découvrir ce qu'on fait tous ensemble. Et j'espère sincèrement pouvoir continuer sur la même lancée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis sur cette réflexion et à partager peut-être des idées d'autres sujets que je pourrai aborder prochainement dans les vidéos. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Et quand la vidéo est terminée, on dit... J'ai hâte que ce soit le printemps. On dit coupé. On dit. On dit. On dit.